Bienvenue à Saint-Tron, sur la Grande Place, où je continue ma vieille re-shopping. Mais il y a bien évidemment d'autres choses à faire. Allons voir ce qu'on peut découvrir à Saint-Tron. Vous avez besoin d'un tout de passe que vous pouvez acheter ici. Ça coûte 5 euros par personne et avec ça, vous avez l'entrée de beaucoup de choses historiques et des monuments. Avec ça, je vais pouvoir me balader dans Saint-Tron facilement. Il y a un code. Attention, c'est le bien, celui-là. Ah oui, c'est ouvert. 196 marches. 195, 196. On est bien récompensés. Ici, on est à l'ancienne habillée de Saint-Tron. Il y a une pièce qu'il faut absolument aller visiter. Cette pièce s'appelle la Salle impériale et elle date de l'habillée de Saint-Tron qui a fondé la ville. C'est une pièce d'origine. Les peintures ont été faites par Caldény, peintre italien, en 1770, avec tous ces trompe-l'œil autour de nous. Ah, c'est impressionnant. C'est un décor de film. La mémoire de Saint-Tron est ici. Elle me plaît bien, cette petite terrasse. On va aller tester. Il y avait des poules à l'intérieur. On nous retrouve sur la façade de ce bâtiment. C'est grâce à l'artiste Kuhn van Mechelen qui expose ici et surtout qui est originaire de Saint-Tron. On n'est pas très loin de la Grande Place. On est au béquinage de Saint-Tron. Et là, nous sommes dans l'église du bétinage. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle a été conçue au XIIIe siècle et elle est unique en son genre en Belgique. Regardez, grâce à toutes ces peintures monumentales autour de nous qui datent entre le XIIIe et le XVIIe siècle. Une quantité incroyable. Regardez mes voisins. On fait connaissance, hein ? Avec ce soleil, cette boule, on est bien, là. C'est vraiment un voyage gastronomique. C'est vraiment un voyage gastronomique. Il est là depuis 1040, donc depuis longtemps déjà. J'arrive ici, c'est à chaque fois, à nouveau, je suis impressionnée, quoi. Ça donne envie d'aller voir à l'intérieur. C'est possible d'aller visiter une des chambres ? Oui, c'est magnifique. Oh là là. Presque dans toutes les chambres, on se sent comme une princesse, quoi. C'est vraiment un petit arbre de pied. On a vraiment l'impression qu'ici, on n'est pas dans le vrai monde, en fait. C'est un endroit qui me donne personnellement de l'émotion. Et je pense pour les clients aussi, la première fois que je suis venu ici, je suis limite tombé amoureux tous les jours quand j'arrive ici. Du coup, votre cuisine, vous la pensez également en fonction de ces murs ? Je décrivais ma cuisine comme une cuisine faussement simple. Créer quelque chose, une sensation pour les gens, et de vraiment refaire découvrir les produits qu'on connaît, mais autrement. Et de casser un peu les codes. Ici, c'est le Toscane du Nord. Il y a beaucoup de sites ici, des Romains. Ils vivent dans des villas. Et chaque villa a son même petit vignoble. Et ça, c'est le début de la viticulteure en Belgique. Et après, on a le Moyen-Âge. On a des grands monastères aussi à Saint-Tronc, avec le Saint-Trudeau. Et à nouveau, là-bas, on a besoin du vin. Et maintenant, avec le changement du climat, on commence une troisième période. On peut développer des produits typiquement, comme par exemple un vin qui est une combinaison avec une bière. C'est un vin hybride à la bière. Un chardonnay lambique, ça, c'est un goût très spécial et très unique. Au vin belge. La Toscane belge, c'est comme ça qu'on appelle cette région quand il fait beau. Et on comprend pourquoi. J'espère que vous avez apprécié cette petite virée à Saint-Tronc. Et à très bientôt pour un nouveau City Trip. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada